Hitler a été soldat dans l'armée bavaroise en 14-18 et s'est battu en Belgique et en France avec courage puisqu'il obtint la croix de fer et le grade de caporal dès le début de la guerre. On sait qu'Hitler n'a pas accepté comme d'autres la défaite de l'Allemagne. Mais savez-vous où il se trouvait lorsqu'il a pris cette défaite ? Eh bien, il se trouvait à l'hôpital de Passewalk au nord de Berlin. En effet, gazé à Ypres en octobre 1918, il avait été envoyé en convalescence dans cet hôpital où il était arrivé presque aveugle, les yeux entourés de bandelettes, n'y voyant quasi plus. Le 10 novembre, veille de l'armistice, Hitler est sur son lit lorsqu'il apprend la nouvelle de l'abdication du Kaiser et de la capitulation allemande. Il nous raconte dans Mein Kampf qu'ayant imparfaitement retrouvé la vue, il reçut un tel choc qu'il redevint complètement aveugle. Il n'entendit sur son lit où il pleura que les sangles de ses camarades et le 11 novembre devint pour lui un traumatisme qui, d'après les psychiatres, déclencha une crise permanente de schizophrénie paranoïaque. Mais en novembre 1918, la plupart des soldats allemands ne sont pas traumatisés par la fin de la guerre. Au contraire, ils sont plutôt heureux que celle-ci se termine, les libérant de l'enfer des tranchées. Et ils savent aussi qu'en Allemagne, la révolution a éclaté pour les libérer de l'oppression du système impérial militaire. Hitler n'a jamais vu la joie des soldats enthousiasmés par la fin de la guerre. Et la révolution sociale qui se propagea ensuite dans toute l'Allemagne ne fut pour lui qu'un acte de pure trahison. Le fameux mythe du coup de poignard dans le dos, inspiré par l'état-major allemand pour se disculper et rejeter sur les politiciens la responsabilité de la défaite, pourtant militairement certaine, dès l'été 1918. N'oublie pas de t'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada